L'objectif, c'est qu'on lance ce projet aujourd'hui pour que dans les générations futures, on puisse retrouver le littoral d'antan. Regardez pour dépoter. Il faut avoir le geste sur le mou du gros, comme ça. Vous enroulez. Et vous complétez avec le compost. Les parrains sont appelés à parrainer une parcelle. Elle peut être plus ou moins petite, comme plus ou moins grande. Ça va dépendre de l'investissement du parrain et ce qu'il a envie de faire. Ce qui est très important, c'est surtout de se dire que le parrain qui veut planter est en charge de ses plans, va les chercher, va les acheter et va surtout entretenir sa parcelle sur une durée minimum de trois ans. C'est tout d'abord un acte citoyen. Donc c'est vraiment, on a envie, on est en phase avec la nature et on a envie d'avoir une action qui nous permette d'être un peu fière de nous aussi. C'est ça, l'acte citoyen. Bois-Rat Tortue Marine, c'est une association qui a été créée en 2006 sur plusieurs constats. La problématique tortue qu'on a plus ou moins très bien résolue aujourd'hui sur la roche percée des tortues et la problématique de l'érosion côtière. Donc en fin de compte, le reboisement du littoral de la commune de Bois il fait partie de nos objectifs. Nous on a grandi là, on a joué là, depuis tout petit, depuis tout os, on a campé, on a profité de l'endroit. Et c'est vrai qu'au fil du temps, cet endroit-là, il s'est dégradé. On appelle ça à cause de plusieurs facteurs, notamment les facteurs dits anthropiques, à cause de l'homme. Pour pallier à ce manquement, on est obligé aujourd'hui d'organiser des plantations et de restaurer le milieu pour léguer quelque chose en bonne et due forme en termes d'environnement et de biodiversité aux générations futures.